Dans la continuité de ce qui vient de vous être présenté pendant les dernières minutes, on va parler de transition, de résilience, pour toucher du doigt finalement le changement des comportements et d'évoquer le contexte des lois. Je vais vous en faire part de quelques-unes. Le premier postulat de départ qui doit induire nos comportements, c'est déjà le niveau de responsabilité des habitants et de la collectivité. Une collectivité, un membre, qu'ils soient hommes ou femmes, les élus, ont des responsabilités et des obligations en matière de santé de ces habitants. C'est aussi simple que ça, simplement qu'il va s'appuyer notamment sur le code de la santé publique et qui lui-même va s'appuyer sur tout un cadre réglementaire, qui s'appuie lui-même encore sur tout un mot de littérature, de données scientifiques qui permet ensuite de définir différentes obligations pour aussi nous remettre un peu dans le droit chemin que par moment. De manière concrète, quand on parle d'environnement au sens large, on parle de risque sanitaire d'origine environnementale. Quand on parle de Sénac, c'est un patrimoine végétal très important. Plus de 50% de sa surface est cultivée, plus de 30% de la surface est composée de zones naturelles. Et donc l'entretien de l'ensemble de ce patrimoine-là peut avoir, pourra avoir des incidences sur la santé de l'ensemble des 16-8 ans qui vivent sur le territoire, mais plus globalement sur les équilibres des écosystèmes. Donc pour accélérer finalement ce changement-là, le législateur, finalement, nous envoie beaucoup de lois. Il faut quand même en avoir connaissance, ne serait-ce que pour que tout le monde ait en tête, qu'on a aussi nous tous, en tant que citoyenne, des obligations. La première, à l'échelle de la collectivité, depuis le 1er janvier 2017, c'est une des raisons pour lesquelles vous voyez pas mal de trottoirs avec pas mal d'herbes. Les collectivités en France n'ont plus le droit d'utiliser le moindre produit chimique que de synthèse, que ce soit sur les voiries, que ce soit sur les forêts publiques, que ce soit sur les forêts, sur les forêts communales, ou sur les chemins pédestres ouverts au public. Ça, il faut le voir en tête. Alors, ça c'est un vrai sujet et on y viendra. Au-delà de l'indicacité, c'est quelles sont déjà nos obligations en tant qu'habitant de Sénac. Et donc le premier qui est le dernier exemple, c'est la collectivité. Si on revient aux habitants depuis le 1er janvier 2019, ayant en tête que nous tous en particulier, on n'a plus le droit d'utiliser les produits chimiques de synthèse dans le cadre de nos jardins, même s'il y a beaucoup de garages remplis de l'ensemble de ces produits, mais en tête qu'un sondage récent en décembre démontre qu'il n'y a pas moins d'un Français sur cinq, il y a juste en tête cette information-là, juste quelques obligations, donc certes de bon sens, et donc il faut se rappeler de nos certaines obligations. Et pas plus tard que le 27 décembre dernier, 2019, il y a donc un nouveau décret qui a fait beaucoup de polémiques et qui va continuer à en faire encore, notamment sur l'imposition des zones de préservation neutres où on n'épendra pas que de produits chimiques en ciblant toutes les activités liées à l'agriculture. En fin de ça, il y a toute une batterie législative, mais il y a aussi beaucoup de choses qui se passent, il y a des actions, et la profession, et même aussi les particuliers, les comportements changent. Et quand on parle notamment de la profession, notamment la viticulture sur le grand territoire de l'entre-de-mer, il y a énormément de changements d'usages, et notamment que ce soit sur le ciblage de produits moins dangereux, sur la baisse des quantités de ces produits, et ça va maintenant jusqu'à des certifications, donc la haute valeur environnementale, et ça peut aller jusqu'à la mise en place de certifications de produits bio. Donc on voit que ça bouge, clairement, il n'y a aucune opposition, il n'y a pas de dogme à avoir sur ce sujet-là, plus que les mentalités en progressent, et que justement les niveaux d'efficacité et que l'ensemble des alternatives soient compatibles en fonction du service rendu. Et quand je dis le service rendu, c'est quand moi en particulier, je veux donc nettoyer mes bordureaux, je ne connais plus qu'il y ait donc que d'air, quel est le temps que je vais mettre en fonction de l'argent que je vais mettre. Donc il y a beaucoup de techniques, de conseils et d'informations à partager pour que chacun s'approprie l'ensemble des techniques. Et pour la profession, il ne pourra pas y avoir de salut si l'ensemble de la profession, liée à l'ensemble de ces alternatives et tous ces changements, ne puisse pas en vivre. C'est évident. Et nous les premiers, on a pu entendre par endroits, lors des journées, donc au week-end, qu'on allait faire en sorte qu'on ne va faire que du bio sur le Sénac. La question n'est pas là. C'est comment on fait collectivement, de manière à ce qu'on apporte les solutions à s'il y a beaucoup d'initiatives à l'échelle du Sénac qui sont déjà faites. Et notre salut viendra simplement sur le fait qu'on puisse partager l'information, tant les particuliers, la collectivité, les professionnels, et s'accorder ensemble. Est-ce que ça va dans le bon sens ? Mais il n'y aura aucune opposition dans ce sens-là. Donc le rôle, finalement, de la collectivité et les propositions qu'on envisage de faire, c'est de pouvoir organiser des instances de concertation. Donc on a vu les ateliers participatifs, ça peut être via le collectif ou via toute organisation qui permet d'évoquer l'ensemble de ces sujets. Et ensuite, finalement, décider collectivement, avec l'ensemble des parties prenantes et les professionnels surtout, simplement aussi pour mettre en avant l'ADN de notre territoire. C'est un ADN viticole et on a un superbe patrimoine de viticole. Donc continuons à le mettre en avant. Et on a la chance, puisqu'on a aussi une profession qui vit de cela sous notre territoire. Et il faut absolument, pour la collectivité, la campagne. C'est le premier maillon, le premier levier qui va permettre de faire en sorte que ça puisse aller encore plus loin. Et je fais juste une petite parenthèse pour reclore mon propos. On l'avait évoqué au mois de novembre, le contexte du moustique-tigre qui pollue, qui est un véritable fléau sur l'ensemble de nos terrasses à partir du mois de mai-juin. On a été re-sollicité, notamment dernièrement, dans le cadre d'atelier et dans le cadre d'échange de mails. Et il y a en tête qu'il n'y a pas de solution miracle. Là aussi, tous les produits de synthèse sont absolument à bannir. En revanche, il y a des solutions qui commencent à démontrer leur efficacité, notamment sur les zones relativement urbaines, avec des produits biologiques, avant tout de manière à prévenir à saccager l'ensemble de nos jardins. Et après, il y a aussi beaucoup de techniques et beaucoup de consens qu'il faut se rappeler. Et là aussi, à un sujet comme celui-là, il faut absolument qu'on s'en empare et qu'on se réunisse de manière à pouvoir mettre en avant l'ensemble des informations et des techniques qu'il faut mettre, de toute manière, à partager. Et après, il y a en tête qu'il y a un nombre important d'organismes qui penchent sur le sujet et qui doivent nous nourrir de toutes les bonnes idées. Et donc, c'est le rôle d'une collectivité prête de pouvoir transmettre ce qu'il faudrait faire de manière à pouvoir vivre au mieux avec ce fléau. Merci d'autres attentions. Juste un complément des tiennes, c'est que ce que vous voyez un filigrane quand même, et qu'il faut avoir conscience, c'est qu'on est enrichi par une réglementation, par des lois, sur lesquelles on est obligé de s'arrêter. Donc, c'est vrai, comme vous disiez, qu'on a des fois l'impression que c'est pas important, que c'est pas encore tout à fait prêt, mais il faut qu'on avance sur le sujet parce que de toute façon, de toute façon, on n'a pas le choix. À notre niveau de collectivité communale, on va pas changer la loi. Et donc, il va falloir qu'on travaille ça ensemble. Et donc, comme le dit été dans ce titre, surtout pas dans la confrontation, surtout pas dans la coercition, mais on a souvent le temps, ensemble, d'échanger et de voir des positions différentes pour avancer. Et honnêtement, quand on discute avec les gens, on voit que tout le monde est prêt à faire dans ce qui est forage. C'est important. Denis, sur les énergies renouvelables. Merci. Alors, sur les énergies renouvelables, on va en parler. C'est vrai que c'est un petit peu difficile d'en parler comme ça, rapidement. On va s'attarder quand même essentiellement sur ce qui est faisable sur Sénac. Donc, en énergie renouvelable, très clairement, on va parler du photovoltaïque. Si on veut commencer à parler de tout ce qui est métallisation ou d'éolien, je crois qu'on n'est pas dans le sujet. C'est pas possible sur Sénac. Par contre, il y a une chose qui semble assez évidente, c'est que ce photovoltaïque, d'abord, il rentre dans le sein d'un plan qui est de toute façon obligatoire, qu'on va devoir tous respecter. Il est faisable, là le gros avantage, c'est qu'il est faisable en fait par tous. C'est-à-dire que par chaque particulier, on peut tous aujourd'hui se lancer dans le photovoltaïque. Alors, c'est ce qu'on fait aujourd'hui quelques personnes et qui ont fait de l'autoconsommation. C'est-à-dire qu'en fait, on fait placer des capteurs sur la toiture et on consomme directement l'énergie qui leur ressort. La deuxième solution, c'est de pouvoir revendre le surplus d'énergie. Donc là, il faut savoir qu'il y a une obligation d'achat de la part d'EDF qui doit racheter obligatoirement le surplus d'énergie. Donc ça veut dire que tout ce qui est produit peut être utilisé. Alors, avant toute chose, pour parler des ENR, je voudrais faire un petit clin d'œil peut-être à Colette, que j'ai eu tout à l'heure en ligne, et qui me dit... C'est vrai que j'ai peut-être tendance à l'oublier qu'ils m'ont précisé quand même que la première des mesures à prendre avant de consommer de l'énergie verte, c'est peut-être de mener une politique de sobriété, d'efficacité énergétique. Ça veut dire qu'on doit en fait employer ce qu'elle appelle... Enfin, c'est pas ce qu'elle appelle, c'est ce que l'État appelle la doctrine ERC, qui est obligatoire d'ailleurs. ERC comme éviter, réduire ou compenser. Donc éviter, ça veut dire que le but, c'est d'éviter de réaliser un projet à un endroit où on sait qu'il existe des oppositions, c'est-à-dire qu'à un endroit où on a la présence de biodiversité, on va pas s'amuser à aller mettre des capteurs solaires pour embêter les petites bêtes, c'est pas la bonne idée. On a aussi des terres agricoles sur lesquelles ils seraient un petit peu stupides à partir du moment où elles sont arables, d'aller y mettre des capteurs dessus. Donc si on ne peut pas éviter, parce que des fois, on n'a pas forcément le choix, on est obligé malgré tout de passer par là, à ce moment-là, il faut réduire les effets négatifs. Donc les effets négatifs qui sont vus justement à ces constructions. Par exemple, c'est un exemple dont on parlait tout à l'heure, on peut construire des passages pour les animaux parce que quand on commence à faire des champs photovoltaïques, le problème c'est que c'est pas de petits animaux, ils ne peuvent plus forcément passer. Donc ça, on peut très bien réduire cet effet négatif. Voire même, c'est la dernière mesure, compenser. Donc à ce moment-là, on peut éventuellement s'engager à acheter de nouvelles terres qui seraient à ce moment-là pour les agricoles. C'est pas bien d'aller prendre des terres agricoles pour les mettre des capteurs. Si on réfléchit bien, il vaut peut-être mieux les laisser agricoles. Donc à ce moment-là, on s'engage, si on ne peut pas faire autrement que de mettre des capteurs sur les surfaces agricoles, de compenser. Voilà. Ça, c'était juste un petit point sur cette doctrine ERC. Je disais tout à l'heure que le plus simple, c'est effectivement de passer par le photovoltaïque. Je crois que ça, c'est vraiment la chose évidente. C'est la plus adaptée au village. On ne voit pas comment on pourrait mettre une unité de méthanisation ou des éoliennes qui, de toute façon, iraient faire des résultats bien pires que ceux qu'on peut escompter. C'est la moins contraignante dans sa mise en œuvre aussi. Il faut savoir qu'il est relativement facile, je ne vais pas dire pour tout un chacun, mais pour une entreprise, d'aller placer des capteurs photovoltaïques. Dès lors qu'on passe sur des énergies plus complexes, les gens reculent forcément. Les champs de photovoltaïques, photovoltaïques, je voudrais en parler aussi parce que ça peut être une option qui est plus qu'intéressante. Parce qu'à Sénac, on a des toits. Donc là, le particulier peut le faire à son échelle. Par contre, au niveau de la collectivité, ici, de la commune, il semble assez difficile d'aller mettre des capteurs sur les toits. D'abord parce qu'on a une zone classée avec l'église. Donc on ne voit pas trop comment ça serait possible, bien qu'on puisse le faire éventuellement. Ça pourrait être sur la plaine des sports, par exemple, où on pourrait envisager d'y mettre des ombrières. Je vous laisse voir ce qui a été fait au parc des expositions à Bordeaux. Alors évidemment, l'idée, c'est pas d'aller faire la même chose dans la même quantité, mais le système marche très bien. Donc ça, on peut en profiter. On a des espaces qui sont de toute façon artificialisés. Autant en profiter. Sur la zone de Bel Air, je pense que c'est une zone d'activité. Donc on peut profiter de cette zone d'activité. Elle est encore une fois artificialisée. Donc on peut très bien s'en servir. Il y a des études à faire, bien évidemment. J'y reviens tout à l'heure. Mais par exemple, sous la ligne très haute tension, on ne peut absolument rien créer là-dessous. Donc ça serait peut-être bien de s'en servir pour faire du photovoltaïque. De toute façon, il y a une chose qui est sûre, c'est que quoi que l'on veuille faire ? Il est évident que ça ne se fait pas comme ça. Il y a des études préalables à faire. Il y a des organismes qui sont là pour ça. Il faut absolument se mettre en contact avec eux. C'est déjà fait. On va continuer à le faire pour savoir la faisabilité du projet. Pour ce qui est du particulier, on sait aujourd'hui que l'État donne quand même pas mal d'aide pour le particulier. Donc ça, je ne sais pas si certains d'entre vous y sont passés. Enfin, j'en connais certains et je sais qu'ils y sont passés. C'est quand même le bon moment pour le faire. En plus de réaliser une économie, il faut quand même savoir que le photovoltaïque, c'est se dire qu'on rentre quand même dans un système vertueux. Donc OK, on va faire des économies, mais il n'y a pas que ça. C'est se dire que c'est autant de moins d'électricité que l'on va tirer sur le réseau français. Et quand on sait que le réseau français, l'électricité qui est produite est à 70% à la civile nucléaire, on ne va pas rentrer sur un débat contre le nucléaire, mais tout simplement se dire que l'on peut utiliser de l'énergie verte plutôt que de la tirer sur le réseau existant. Voilà. Bon, il y a beaucoup de choses dont on pourrait parler. C'est vrai qu'il va y avoir des choix à faire. Oui, ce que vous... Juste, excusez-moi de dire, mais vous voyez que dans cette problématique qui est quand même d'actualité des énergies renouvelables, c'est pas si simple que ça. Je suis assez d'accord sur le fait qu'on ne fait pas tout n'importe quoi. On est en zone périurbaine, donc des éoliennes déjà, on va y penser. Par contre, de manière générale aussi, au-delà de ça, il y a toute la problématique de l'isolation, de la préservation énergétique qu'on a déjà dans nos maisons. Et ce qu'on s'aperçoit, et je reprends déjà dessus, parce qu'en discutant avec les gens, ça apparaît, je me dis, mais les subventions, il y en a, mais comment je fais ? Et puis on entend tellement de gens qui sont abusés. Voilà. Donc il y a des structures qui peuvent aussi se déplacer pour donner du conseil aux gens public et je parle, public bien sûr, et qui est importantes aussi pour ça, parce qu'il y a beaucoup de maisons qui sont énergivores et on peut trouver des solutions aussi, qui sont peut-être les premières solutions intéressantes par rapport à ça. Oui, c'est clair que là, c'est même pas les... Peut-être, c'est évidemment les premières solutions qu'il faut envisager. Bon, juste pour rappeler simplement du coût, parce que c'est quand même des choses qui nous intéressent. Le coût, de toute façon, il est assez simple. Il y a des devis qui sont faits par les installateurs. On sait le nombre de mètres carrés qu'on veut installer. On sait ce que ça produit. La rentabilité, elle est calculée. Et à partir de là, le calcul est vite fait. Il y a une rentabilité. Alors elle ne se fait pas du jour au lendemain. En général, c'est sur 8 à 10 ans. Mais quand on sait que des capteurs durent à peu près une trentaine d'années, on peut se dire qu'entre 15 et 20 ans, on fait quand même sacrément des économies. Et dans le cadre de la commune, ça veut dire que c'est de l'argent qui rentre directement pour faire des ressources et donc être utilisée pour notre choix. Voilà. Merci. Applaudissements Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada